Allez, je vais faire un petit clap pour ce débrief, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de débrief, salut Albert, tu vas bien ? Je suis ravi de revenir. Moi aussi, Albert d'Antoire de Nalo, déjà je suis ravi de te revoir, puis aussi je suis ravi d'avoir Nalo à mes côtés une année de plus, c'est trop cool, ça doit faire trois ans je crois. Ouais ça fait longtemps, puis on avait fait un webinaire ensemble il y a longtemps. Tout à fait, tout à fait. Albert, qu'est-ce que t'as pensé ? Petit truc rigolote quand même, c'est que tu as écouté cet épisode et tu t'es rendu compte que tu connaissais Igal il y a longtemps. Oui, quand je l'ai vu avant que tu commences le podcast avec lui, je me dis mais sa tête me dit quelque chose, me dit quelque chose, je ne savais plus qui c'était. Et en fait, pendant le podcast, quand il a expliqué son parcours et qu'il a vraiment dirigé Ipsup, j'ai fait une association en une demi-seconde. Ipsup, ok c'est bon, je me souviens de lui. Donc tu es passé par là pour rejoindre ton école de commerce. Oui, comme l'un d'étudiant, parce que c'était une excellente repas qu'il ait toujours. Qu'est-ce qu'on a pensé, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? Moi je trouve ça clair, passionnant. C'est intéressant, alors déjà, tout ce qui est viagé et nipropriété, pour le commun des mortels, c'est pas un truc simple. Non, c'est pas un truc simple. Et puis c'est chiant, t'as pas envie, c'est anxiogène, il y a des trucs, t'as pas très envie. C'est pas facile, du moins à comprendre et à comprendre où est-ce que tu vas gagner. Et moi ce que j'ai bien aimé, c'est sa phrase, pour un peu se projeter, c'est la modernité est à la réinterrogation du droit de propriété. Et ça, tu vois, je trouve que c'est intéressant. Donc il a expliqué tous les mots latins que moi je connais par cœur, parce que j'ai fait des études de droit. Donc ça je connais bien. Et je trouve que cette réinterrogation du droit de propriété, c'est intéressant de redisloquer peut-être l'abusus, le fructus, l'usus, qui sont, alors évidemment, le démembrement classique du propriété et usufruitier, et ça c'est le truc, ça existe depuis je sais pas combien de temps, tous nos grands-parents ont fait des donations de cette manière-là. Mais de réinterroger qu'est-ce que le droit de propriété, comment je peux le diviser, comment ça peut profiter à la personne qui habite déjà dedans. Et l'autre point, c'était que ce qui m'intéresse, tu sais, chez Nalo, on est très projet de vie, et pour quelle raison t'investis ton argent ? Et bien en fait là, je me suis mis de l'autre côté. En fait, c'est quoi le projet de vie du vendeur ? Mais grave, t'as raison. Et en fait, je trouve que cet investissement, et tu vois, ça fait écho à sa martingale sur les dons. Là tu te dis en fait, bon, je suis pas non plus un bénévole avec mon argent, mais si le système viagé et ou nu propriété me convient, et si en plus ça peut permettre à des personnes, souvent t'achètes à des personnes âgées, de rester dans l'endroit où ils sont depuis 30 ans, et puis la petite histoire qu'il a racontée avec la grand-mère et son fils handicapé, etc. Et bien je trouve que tu veux, il y a un côté, j'investis grâce à René Coste, donc de manière professionnelle et avec de bons conseils. Et en plus, mon investissement, finalement, il profite aussi à la vie du vendeur, etc. Et donc en fait, c'est sur cette réinterrogation du droit de propriété, se mettre à la place du vendeur qui a un projet de vie un peu plus court que quand tu as 20 ans, mais tu vois, et ça je trouve ça. Et alors, surtout le truc drôle, c'est que j'aurais pas cru qu'il y avait des villas à 17 millions en viagé. C'est fou, c'est-tu dire ? En effet, avoir des trucs à 30, 60, 70 milles, ça m'étonne pas. Ouais, mais... Mais en effet, la villa... Je pense que souvent, viager, ça va être pour, par exemple, des gens qui ont besoin d'un complément, tu vois, qui ont 70 ans, 75 ans, 80 ans, et comment ça a été un peu un cours, quoi, finalement. Et là, en fait, le gars qui a une villa de 17 millions d'euros, je pense qu'il a de l'argent, quoi. Enfin, tu vois, en général, bon. Et tu dis, bah non, bah finalement... Mais détrompe-toi aussi. Alors, peut-être, j'aurais pu lui demander ça, mais c'est vrai que j'ai vu, j'ai connu des gens dans ma famille éloignée qui avaient... Beaucoup d'immos et très peu de liquidités. Mais où une villa... Une villa est très très chère. Une maison dans la ville de la Montmorency, à Paris, où j'ai vécu quelques années dans cette maison, mais qui n'avait pas les moyens de payer l'ISF qu'elle est avec, tu vois. Ah, mais ça, comme l'île de Ré, comme... etc. Non, mais ça, t'as tout à fait raison. Donc, c'est intéressant. Alors, clairement, c'est un truc, tu peux pas le faire tout seul dans un coin. Enfin, je pense qu'il faut aller voir René Coste ou Viajimo, enfin, tous ceux que j'ai pas envie de faire la pub pour un seul. Mais il faut se faire accompagner à fond et que ça s'associe bien. Le seul truc que je verrais, c'est quelle est la complexité de le faire avec le lever de crédit ? Parce que tu le disais très bien, l'IMO, ce qui est intéressant, quand même, c'est avec le lever de crédit, quoi. Mettre 250 000 balles cash, voilà, il faut que ça aille. Je pense pas que ça doit forcément être le premier investissement de sa vie, tu vois. Je trouve que c'est l'investissement que tu fais quand t'as déjà fait quelques autres choses. Sauf si t'as déjà beaucoup d'argent. Mais tu vois, on va dire, on va parler de l'investisseur moyen en France, etc. Commencer son premier investissement en faisant du Viajimo, ça dure. On pourrait dire qu'un circuit standard, mais il l'a dit, plus ou moins, c'est... En tout cas, je dis pas que c'est le meilleur, mais un circuit standard, c'est j'achète ma résidence principale. On a déjà eu des débats sur la Marpelle, sur faut-il l'acheter ou pas. Je vous incite à écouter ces épisodes qu'on a pu faire. Ensuite, j'achète un ou deux LMNP. L'ocatif classique. Voilà, j'évite au passage peut-être de me faire pinéliser, mais ça, ça dépend de la finelle. Et puis, ensuite, j'achète un Viajimo, c'est peut-être pas complètement con quand t'arrives entre 40 et 50. Si t'arrives, tu l'auras payé à 70 ans, et puis là, tu le revends en Viajimo. Il y a un autre truc aussi, on va dire, du côté du vendeur. Je reviens sur le projet de vie du vendeur. Finalement, là, c'est pas le projet de vie de l'investisseur, c'est le projet de vie du vendeur. Tout dépend aussi si tu veux laisser quelque chose à tes enfants. C'est-à-dire que... Je revenais sur le fait qu'il y ait des villas qui valent très cher à vendre, en Viajimo, etc. Finalement, est-ce que le bien dans lequel tu es, si t'as plein de sous à côté encore, limite, viajise-le, ça te fera encore plus de sous, tu pourras aider tes enfants tout de suite maintenant, chose que t'aurais peut-être pas pu faire. Mais quelquefois, il y a des biens, là, je m'adresse plutôt peut-être à toutes les personnes qui ont quelquefois ce qu'on appelle un peu des biens de famille. Des trucs que t'as depuis trois siècles ou depuis cent ans. Mais en tout cas, autre conseil, c'est aussi de... Il faut le faire en intelligence avec tes enfants, si t'as des enfants. Mais comme tout projet, moi, ça, c'est un truc que je dis de toute façon à tout le monde. Ne fais jamais, quand t'arrives à plus de 60 ans, évite les arbitrages patrimoniaux dans ton coin. Tes enfants vont découvrir plus tard un patrimoine. C'est un truc familial. C'est pas un truc perso individualiste, quoi. Sauf... Enfin, je trouve, moi. Non, je suis d'accord, mais sauf... C'est ma lecture. Sauf ce qui arrive. J'espère que ça ne m'arrivera pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais si tes enfants sont des gros cons. Ah oui, non, mais ça... D'accord. Oui, j'avais écarté ce cas-là. Non, non, mais il y a toujours ces histoires. On part du principe que toutes les familles... Non, non, c'est clair. C'est vrai que moi, j'ai des potes ou des connaissances où avec les parents, ça se passe mal. Les parents ne sont pas faciles ou les enfants ne sont pas faciles. Bien sûr, non, ben là... En effet, il y a un moment où tu dis, je suis ta vie. Et puis, il m'est dit, je... Oui, mais en partant du principe, par exemple, où tout le monde s'entend bien, tout va bien, je trouve que c'est un truc intelligent de faire en famille. Parce que les projets de famille, ce n'est pas un projet que toi, tu décides. En fait, il y a un ensemble. C'est familial, quoi. Et puis, voilà. Et puis, en même temps, en plus, tu apprends un petit peu aux autres, tu expliques comment on fait. Et surtout, ne pas oublier que dans une bonne gestion de patrimoine, il faut impliquer ses enfants. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que sinon, tu meurs, tu les auras impliqués dans rien. Ils vont recevoir je ne sais pas quoi. Ils ne vont pas comprendre. Ils vont faire n'importe quoi eux-mêmes avec. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien. Et donc, avec le viager, il faut le faire intelligemment. C'est un truc complexe, quand même. Une question pour toi, plus du côté de l'acquéreur, dernière, qui est vraiment en gestion de patrimoine, et sur ton job. Moi, qui suis plutôt assez... Je suis un peu unique. Enfin, pas unique. Non, pas unique. Mais on est beaucoup comme moi, mais plutôt à la marge. Je suis plutôt marginal là-dessus. J'aime bien pouvoir me dire, attends, j'ai toujours un filet, etc. Et si demain, j'arrête tout et je vais me relancer dans un nouveau truc, je n'aurai pas 2000 euros à verser par mois à des tas de choses. Ça, ça m'angoisse. Oui, ça, je suis d'accord. Et le viager, tu te mets quand même dans une position où alors soit tu as un peu de cash confortable, tu as tes 6, 8, 12 mois, et puis si jamais il y a un événement de vie qui fait que, bon, au pire, tu auras le temps de s'en séparer. Voilà. C'est pour ça qu'il vaut mieux payer, comment il a appelé ça, un seul coup, quoi. D'un seul coup, tu crois. Au moins, attends, au moins, tu n'es pas en train de te dire, bon, alors je verse tant et 2000 euros par mois. Si tu t'en as 250 d'un seul coup, moi, je me dirais quand même, malgré ce qu'il a dit, je me dirais quand même, attends, je mets mes 50 000 d'un coup, ça se trouve dans deux ans, il va leur arriver un truc. Oui, mais tu as raison. Tu as toujours ça dans un coin de là, si ça leur arrive un peu trop tard. Mais bon, de toute façon, dans tous les investissements, l'investissement sans risque, c'est le livret A. Et encore, si la banque ne fait pas faillite, entre SVB, Crédit Suisse. Oui, c'est vrai. Donc bon, mais il n'existe aucun investissement au monde qui soit sans risque. Ça n'existe pas. Il faut juste être conscient du risque. Est-ce que j'accepte le risque ? Merci, Albert. Je voulais te dire que ça m'avait un peu, dans le nouveau studio dans lequel nous sommes, c'est un peu dommage parce qu'il n'y a plus le bras où tu pousses avec ton menton. C'est vrai, tu me connais, mais toi, tu connais mes tocs. Non, je ne peux plus avec celui-là, sinon je le fais tomber. C'est le fait tomber. Puis je le fais bouger, mais il a ses avantages. J'ai quand même, je ne sais pas, ça fait quelques épisodes que j'ai enregistré ici. Il est super, ce studio, mais vous pouvez le voir sur YouTube si jamais vous êtes un friand de YouTube. Vous pouvez vous abonner, je crois que c'est sur mon compte à moi, Mathieu Stéphanie, pas le compte de la martingale. Voilà, écoute, et puis on te suit toujours, Albert Dantoir. Je mettrai le lien de ton LinkedIn. Ça marche, ça te fait prendre des abonnés sur LinkedIn. Suivez Albert, parce qu'il poste des choses super cool. Moi, je vous recommande en tout cas. Et puis, je ne sais pas si j'ai le droit de recommander, je n'ai pas le droit, je crois, mais allez regarder Nalo, ce que fait Nalo, parce que moi, ça me plaît et je suis toujours client, tu le sais. Et voilà, il faut que je me repenche un peu parce que l'avantage, c'est que j'ai fait ça il y a quelques années, je n'ai pas trop retouché, mais il va falloir que j'y retouche un petit peu. Il va falloir que je me penche un peu sur tout ça. On va en parler, Albert. Allez, à plus. Merci Mathieu. A très bientôt. Je vous embrasse. Et puis, à la semaine prochaine sur la Martingale. J'espère que vous vous éclatez, que vous entendez que je m'éclate toujours autant sur ce podcast. Et puis, je vous remercie de nous proposer des tas de bonnes idées, de bons profils. Voilà, l'équipe, c'est lamartingale at cause avostra.com, je crois, l'adresse de l'équipe de prod. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Salut. Sous-titrage ST' 501